Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit L'Évangile de ce dimanche nous propose un texte de Saint-Marc. Il nous dit que les Christs exerçaient son ministère dans les synagogues et la région de Galilée, expulsaient les démons, et les personnes étaient surpris par son autorité. Tout d'abord, l'autorité de Jésus. Nous voyons l'autorité de Jésus dans son enseignement. Il enseignait la loi, la loi d'Israël. Il enseignait la loi avec autorité parce qu'il est l'auteur de la loi. En effet, les deux commandements, en grec, on les appelle les décalogues, les deux mots, les deux paroles. Jésus-Christ est la parole. Et en même temps, il est celui qui a ordonné et révélé les décalogues, les deux paroles. Il est la loi, il est la parole, il est la parole incarnée qui a habité parmi nous. Nous voyons aussi son autorité et la puissance au moment où il a dit à l'esprit impur, « Tais-toi, sors de cet homme ». Il commande et parle avec sa propre autorité. Il y a une différence infinie entre les Christs et les Saints. Comme par exemple, Saint-Pierre demande à Dieu la grâce de faire un miracle. En étant en face d'un paralysé, Pierre lui déclare, « De l'argent et de l'or, je ne l'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Par contre, Jésus lui-même est la source de la grâce. Il est la source de la vie éternelle. Puis, le silence que Jésus commande aux esprits impurs. Nous pouvons nous demander, ce que le diable a dit, est-il vrai ou pas ? Certainement, c'est vrai. Il a dit, « Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Mais pourquoi notre Seigneur demande-t-il de cette terre ? Il y a une raison que Saint-Jean Christophe nous propose en disant, « L'éternelle vérité, Jésus, ne voulait pas des témoignages des esprits impurs. » Puis, les saints nous disent à nous, « Souvent, nous proclamons la vérité, mais nos lèvres sont impures. » Dieu veut que nous soyons des témoins de la vérité tout en cherchant la sainteté. Celui qui est la parole demande de silence à celui qui n'est pas la parole, le diable. Et en plus, nous devons dire que celui qui proclame l'Évangile doit être envoyé par Dieu. La mission de proclamer est une mission divine. L'Église catholique est missionnaire par nature. Et chaque membre doit proclamer l'Évangile selon sa fonction et son état dans l'Église. Et ce qui n'est pas membre de l'Église usurpe la mission que le Christ a confiée à son épouse l'Église. Puis, la question que les gens se posent. Les fidèles se demandent qui est Jésus, ce qui fait telle et telle chose. Au début, les disciples, les peuples, ne savaient pas qui était Jésus. Nous le savons, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Mais ces disciples et les autres personnes se préparaient petit à petit, ou plutôt Dieu préparait les fidèles à faire l'acte de foi en Jésus. Mais une fois que nous avons crié en Dieu, notre foi peut toujours grandir. Seigneur, en montre notre foi, fais rendir notre foi. Nous devons approfondir dans les mystères de Dieu, les mystères de Christ et de l'Esprit Saint. Que Dieu dirige toujours nos cœurs. Que nous puissions connaître Dieu plus parfaitement, afin de l'aimer plus profondément et de le proclamer au monde entier. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501